Tramayat, bonsoir. Vous sortez de l'entretien de France 24 avec Sylvain Attal. Il a beaucoup été question du Tibet. Le monde a les yeux rivés sur le Tibet en ce moment, sauf peut-être les Chinois, parce que les autorités viennent encore de bloquer l'accès à plusieurs sites Internet, notamment des sites d'actualité. Est-ce que vous pensez qu'Internet est en train de devenir, ou est même peut-être déjà, le pire ennemi des dictatures dans le monde ? Écoutez, les dictatures dans le monde, leurs pires ennemis, ce sont les démocrates, ce sont les militants des droits de l'homme. Si Internet est démocrate et militant des droits de l'homme, oui. Mais ça reste à démontrer, néanmoins, mais tout dépend de qui est derrière. Parce qu'eux aussi, ceux qui ne sont pas démocrates, peuvent aussi utiliser l'Internet. Donc ça peut conduire à une guerre d'images. Donc de ce point de vue, l'image est importante dans ce qui se passe en ce moment au Tibet. Vous avez vu à quel point il y a une bataille d'images qui est engagée entre les Tibétains et les autorités chinoises. En fonction de qui sort l'information, le monde saura ou ne saura pas. Et c'est vrai que c'est décisif. Justement, cette bataille d'images, vous en avez parlé un petit peu avec Sylvain Attal. Pour revenir en France, vous avez été vous-même, on peut dire, victime de certaines images qui ont trouvé sur Internet. Notamment ce hit sur YouTube, sur Dailymotion, dans lequel vous aviez accusé la gauche de vous attaquer parce que vous êtes noire. Vous pensez que cette vidéo a peut-être occulté la campagne de la municipale à Colombes ? Et dans quelle mesure vous pensez qu'elle a posé sur cette campagne ? Je n'ai pas été piégée parce que j'étais filmée et qu'on le savait. Donc c'est ça le problème avec Internet. C'est que l'Internet donne toujours l'impression que tout est volé, les images sont volées, mais pas du tout. Tout a été très officiel. Une caméra en face de moi, j'en voyais très bien. Il n'y avait rien de caché, rien de piégé, donc je n'étais pas piégée. C'était quoi la question ? Je vous demandais dans quelle mesure cette vidéo, qui a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle, a occulté la campagne ? Beaucoup parler d'elle, ça a surtout agité le microcosme, comme d'habitude. Mais les Colombiens, vous assurez que sur le terrain, ils ont tous soucis. Et leur souci, c'est le logement, c'est l'emploi. Et ils ont trouvé même bizarre que... Ceux qui étaient là, d'ailleurs, n'ont pas compris la différence entre ce que j'ai dit et l'extrait, qui était une compilation. Donc c'est ça qui est dangereux. Vous pensez que le logement a plus pesé sur la campagne que cette vidéo ? Oui, bien sûr que si. C'est une ville de 83 000 habitants, qui a un maire, qui a réduit le chômage de moitié, où il y a un enjeu logement important, parce qu'il y a 48%, c'est des quartiers populaires. Franchement, moi, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Il n'y a que les gens que ça intéresse. Il faut croire qu'il n'y a que ça qui est intéressant. C'est vraiment décisif pour l'avenir du pays. Mais bon, ils ont encore du temps à perdre.